Right, I think we're on. What's that? We're on a little bit at the moment of the United States, but not all of a sudden. On va commencer avec un premier sujet d'actualité, Hélène, qui concerne la stratégie vaccinale du gouvernement français, qui fait polémique, surtout la mise en œuvre de cette stratégie. Pourtant, ce calendrier vaccinal n'est pas une surprise. On le connaissait depuis le mois de décembre. Le gouvernement, en fait, souffre de la comparaison avec les voisins, des centaines de milliers de personnes vaccinées au Royaume-Uni, en Allemagne, et moins de 100 000 en France. Alors, jeudi soir, le gouvernement a mis en place toute une batterie de mesures pour accélérer l'ouverture du vaccin aux plus de 75 ans dès le 18 janvier prochain, des centres aussi dans toutes les villes. Et puis, cette injection, ces deux doses qui seront espacées de six semaines à Echegül, certes, est-ce que c'est une bonne idée qu'on accélère ainsi, au risque de créer la pénurie ? C'est ce qui se passe en Allemagne, par exemple. Je ne sais pas, parce que je ne peux que vous parler pour l'instant du perspective turque. Nous, on n'a même pas commencé à vacciner. Donc, si vous, vous vous sentez en retard... Ne vous inquiétez pas, il y en a qui sont encore plus en retard. Je pense qu'en France, en tout cas, c'est ce que je marque depuis quelques années que je suis là, il y a toujours, c'est super, cette volonté de critiquer, d'être sceptique, mais j'ai l'impression que là, on a vu pendant un an la France dans tous ses états. Est-ce qu'on a trop confiné ? Est-ce qu'on n'a pas assez confiné ? Est-ce qu'on vaccine trop vite ? Est-ce qu'on ne vaccine pas assez vite ? Et il y a beaucoup d'inconnus avec ce vaccin, mais aussi avec cette pandémie. Donc, respirez. Jean-Dolivier, est-ce qu'elle a du sens, cette polémique, effectivement, et cette comparaison internationale, surtout au niveau européen, d'un pays à l'autre, sur la stratégie de vaccination et sur son rythme ? Est-ce qu'elle a du sens ? Alors, du sens dans le quotidien médiatique, oui. Du sens dans l'absolu, beaucoup moins. Non, je pense qu'en effet, face à une pandémie qu'on ne connaît pas, il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres, et qui devraient être ciblées avant les autres. Maintenant, le rythme de vaccination des uns ou des autres, pour moi, ce n'est vraiment pas ce qui compte, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Ce qui me fascine dans cette histoire, en tant que, non pas que journaliste, mais je dirais en tant qu'individu, c'est de constater à quel point, à travers le monde, on a des politiques qui divergent, et avec des résultats qui ne sont pas forcément comparables, et dont on a du mal à tirer des leçons. Vous parliez des États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des États qui sont toujours en confinement. Vous avez des États qui sont toujours ouverts. Et vous avez une propagation du virus qui est exactement la même, en fonction de ces politiques radicalement différentes. Je ne sais pas pourquoi, je le constate, et je constate qu'on a beaucoup du mal à mettre la main sur une façon d'aborder ce virus. En tout cas, la stratégie de vaccination, elle fait polémique dans plusieurs pays, pas seulement en France. La France a été critiquée pour sa lenteur. D'autres, effectivement, en Allemagne, il y a eu un certain nombre d'inquiétudes quant à une éventuelle rupture de stock. Et puis, il y a un autre pays où cette stratégie fait aussi polémique. Jean-Mathieu, c'est la Pologne. Et oui, en Pologne, parce que vous savez qu'il y a déjà certaines célébrités qui sont vaccinées. On a vu Joe Biden, Benjamin Netanyahou, et il y a également Michel Bajor. Donc, ce n'est pas Michel Bajor, en fait, non ? D'accord ? Michel Bajor, c'est un auteur-compositeur polonais. Et bien, il a reçu déjà une dose de vaccin comme 20 autres personnalités médiatiques polonaises. Alors, c'est l'initiative de l'Université de Varsovie pour convaincre une population plutôt réticente aux piqûres puisqu'en Pologne, ils sont 45% à ne pas vouloir se faire vacciner. Et cette opération de communication, eh bien, a été un échec total. Voilà, complètement, puisqu'elle a provoqué une colère populaire ainsi que l'ouverture d'une enquête par le gouvernement. La Pologne, eh bien, a commencé sa campagne de vaccination comme en France le 27 décembre. Et la priorité, c'est de réserver ses doses aux soignants et seulement eux. Et ces artistes et journalistes n'étaient absolument pas prioritaires. Donc, nombreux sont les Polonais à avoir interprété cela comme de l'arrogance, comme un passe-droit insupportable. Et les voilà comparés aux apparatchiks de l'ancien régime, carrément. Une polémique qui a encore pris de l'ampleur quand l'ancien Premier ministre, l'Esek Miller, a tweeté une photo de son dossier médical montrant qu'il avait été vacciné le 30 décembre, soit trois jours après le début de la campagne de vaccination. Alors, le gouvernement s'empare de la grogne, dénonce des élites politico-artistico-journalistiques qui s'entendent entre elles. Et grille la politesse du vaccin à monsieur et madame tout le monde qui ne veulent pas se vacciner en plus, véritablement. Donc, le porte-parole du gouvernement annonce désormais de prochaines sanctions à la suite de cette enquête. La vaccination, on le voit, devient un véritable cas d'étude pour les écoles de communication. Mais c'est vrai qu'HC Goucerte, on peut se poser la question aujourd'hui, et c'est une question qui se pose partout aujourd'hui, notamment en France. Est-ce que ça sert, finalement, de se faire vacciner pour les caméras, notamment des personnalités ? Et est-ce que ça ne peut pas être à double tranchant, justement ? Comme l'a dit par Olivier Véran, ministre de la Santé, il a dit non, ça pourrait être considéré comme un passe-droit. – Je pense que dans la stratégie, dans la psychologie de tout ça, il y a, plus on a de personnes qu'on connaît autour de nous qui se sont fait vacciner, plus les sceptiques se disent, d'accord, alors pourquoi pas moi aussi ? Et comme dans le star system, que ce soit des politiques, que ce soit, bon, je crois que Michel Bajor, là, il n'était pas très connu, puisqu'il n'a pas été très suivi. – Frédéric Chopin, très boniste. – Je reste avec Philippe Glasse, et donc il n'a pas été très suivi. – Tout ça pour dire que dans le star system, on a l'impression psychologiquement qu'on connaît la personne. Et donc, je pense que l'idée, c'est, toutes ces personnes qu'on voit à la télé, qu'on entend à la radio, le fait qu'ils l'ont eue, on connaît quelqu'un qui l'a eue en un sens, et donc ça va nous inciter à nous faire vacciner. – Olivier Weber, comment vous regardez, vous, la réaction peut-être collective qu'on peut avoir d'ailleurs à l'échelle de la planète, vis-à-vis cette pandémie qui nous bloque et nous meurtrit depuis maintenant une dizaine de mois dans tous les pays, comme le disait aussi Gérard Olivier, des pays qui réagissent parfois de façon extrêmement différente, mais avec des résultats, somme toute, assez proches. On a vu le magazine Time Magazine prétendre en couverture que 2020 resterait comme l'année la plus terrible de l'histoire. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on a un peu perdu peut-être, je ne sais pas, le sens, j'allais dire, du malheur et de ce que peut être le malheur ? Parce qu'il y a eu d'autres années dans l'histoire, évidemment, bien plus terribles. – Oui, bien sûr, moi je l'ai vu dans beaucoup de voyages, mais aussi en organisant des missions humanitaires ou en participant à des missions humanitaires. C'est vrai qu'en Afrique ou ailleurs, on a vu des pandémies. Et puis simplement aussi, on voit par des missions humanitaires qu'il faut faire vite. Vous savez, dans cette pandémie, il y a un grand ennemi outre le virus lui-même, c'est le temps qu'il faut faire vite. Et il y a quelques mois, honnêtement, il y a six mois, on n'était pas sûr qu'on aurait maintenant deux, trois, quatre vaccins qui vont être donc accrédités. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé en France a accrédité le deuxième. On en a quatre ou cinq qui vont apparaître encore. Donc ça, c'est positif, mais il faut faire vite. Et le fait qu'il y ait des stratégies nationales, il n'y a pas de stratégie internationale. Bien vu, l'OMS a un peu planté avec des voyages sous qui étaient critiqués. Parce que d'ailleurs, nous avons à présent passé en revue l'actualité de la semaine. Et pour cela, nous accueillons Durand Fort. Bonsoir, Aiché Gulsert. – Bonsoir. – Vous êtes journaliste turco-américaine. Et vous collaborez au New York Times et au New Yorker. Bienvenue. – Merci. – Et à vos côtés, bonsoir Gérald Olivier. Vous êtes vous journaliste franco-américain et chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Quelque chose me dit qu'on va parler un petit peu à un moment des États-Unis. Mais pas tout de suite. On va commencer avec un premier sujet d'actualité, Hélène, qui concerne la stratégie vaccinale du gouvernement français qui fait polémique, surtout la mise en œuvre de cette stratégie. – Pourtant, ce calendrier vaccinal n'est pas une surprise. On le connaissait depuis le mois de décembre. Alors, le gouvernement, en fait, souffre de la comparaison avec les voisins, des centaines de milliers de personnes vaccinées au Royaume-Uni, en Allemagne, et moins de 100 000 en France. Alors, jeudi soir, le gouvernement a mis en place toute une batterie de mesures pour accélérer l'ouverture du vaccin aux plus de 75 ans dès le 18 janvier prochain. Des centres aussi dans toutes les villes. Et puis, cette injection, ces deux doses qui seront espacées de six semaines à Hégulert. Est-ce que c'est une bonne idée qu'on accélère ainsi au risque de créer la pénurie ? C'est ce qui se passe en Allemagne, par exemple. – Je ne sais pas, parce que je ne peux que vous parler pour l'instant du perspective turque. Nous, on n'a même pas commencé à vacciner. Donc, si vous, vous vous sentez en retard, ne vous inquiétez pas, il y en a qui sont encore plus en retard. Je pense qu'en France, en tout cas, c'est ce que je marque depuis quelques années que je suis là, il y a toujours, c'est super, cette volonté de critiquer, d'être sceptique. Mais j'ai l'impression que là, on a vu pendant un an, la France dans tous ses états. Est-ce qu'on a trop confiné ? Est-ce qu'on n'a pas assez confiné ? Est-ce qu'on vaccine trop vite ? Est-ce qu'on ne vaccine pas assez vite ? Et il y a beaucoup d'inconnus avec ce vaccin, mais aussi avec cette pandémie. Donc, respirez. – Gérard Olivier, est-ce qu'elle a du sens, cette polémique, et cette comparaison internationale, surtout au niveau européen, d'un pays à l'autre, sur la stratégie de vaccination et sur son rythme ? – Est-ce qu'elle a du sens ? Alors, du sens dans le quotidien médiatique, oui. Du sens dans l'absolu, beaucoup moins. Non, je pense qu'en effet, face à une pandémie qu'on ne connaît pas, il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres et qui devraient être ciblées avant les autres. Maintenant, le rythme de vaccination des uns ou des autres, pour moi, ce n'est vraiment pas ce qui compte, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Ce qui me fascine dans cette histoire, non pas que journaliste, mais je dirais en tant qu'individu, c'est de constater à quel point, à travers le monde, on a des politiques qui divergent et avec des résultats qui ne sont pas forcément comparables et dont on a du mal à tirer des leçons. Vous parliez des États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des États qui sont toujours en confinement, vous avez des États qui sont toujours ouverts, et vous avez une propagation du virus qui est exactement la même en fonction de ces politiques radicalement différentes. Je ne sais pas pourquoi, je le constate, et je constate qu'on a beaucoup du mal à mettre la main sur une façon d'aborder ce virus. – En tout cas, la stratégie de vaccination, elle fait polémique dans plusieurs pays, pas seulement en France. La France a été critiquée pour sa lenteur. D'autres, effectivement, en Allemagne, il y a eu un certain nombre d'inquiétudes quant à une éventuelle rupture de stock. Et puis, il y a un autre pays où cette stratégie fait aussi polémique. Jean-Mathieu, c'est la Pologne. – Et oui, en Pologne, parce que vous savez qu'il y a déjà certaines célébrités qui sont vaccinées. On a vu Joe Biden, Benjamin Netanyahou, et il y a également Michel Bajor. – Vous ne connaissez pas Michel Bajor, en fait, non ? – D'accord, c'est un échec. – Alors, Michel Bajor, c'est un auteur-compositeur polonais. Eh bien, il a reçu déjà une dose de vaccin comme 20 autres personnalités médiatiques polonaises. Alors, c'est l'initiative de l'Université de Varsovie pour convaincre une population plutôt réticente aux piqûres, puisqu'en Pologne, ils sont 45% à ne pas vouloir se faire vacciner. Et cette opération de communication, eh bien, a été un échec total. Voilà, complètement, puisque ça a provoqué une colère populaire, ainsi que l'ouverture d'une enquête par le gouvernement. La Pologne, eh bien, a commencé sa campagne de vaccination, comme en France, le 27 décembre. Et la priorité, c'est de réserver ses doses aux soignants, et seulement eux. Et ces artistes, ces journalistes, n'étaient absolument pas prioritaires. Donc, nombreux sont les Polonais à avoir interprété cela comme de l'arrogance, comme un passe-droit insupportable. Et les voilà comparés aux apparatchiks de l'ancien régime, carrément. Une polémique qui a encore pris de l'ampleur quand l'ancien Premier ministre, l'Ésec Miller, a tweeté une photo de son dossier médical, montrant qu'il avait été vacciné le 30 décembre, soit trois jours après le début de la campagne de vaccination. Alors, le gouvernement s'empare de la grogne, dénonce des élites politico-artistico-journalistiques qui s'entendent entre elles. Et grille la politesse du vaccin à monsieur et madame, tout le monde qui ne veulent pas se vacciner en plus, véritablement. Donc, le porte-parole du gouvernement annonce désormais, eh bien, de prochaines sanctions à la suite de cette enquête. La vaccination, on le voit, devient un véritable cas d'étude pour les écoles de communication. Mais c'est vrai que, Archie Gloucerte, on peut se poser la question aujourd'hui, et c'est une question qui se pose partout aujourd'hui, notamment en France. Est-ce que ça sert, finalement, de se faire vacciner pour les caméras, notamment des personnalités ? Et est-ce que ça ne peut pas être à double tranchant, justement ? Comme l'a dit, par exemple, Olivier Véran, le ministre de la Santé, il a dit, non, ça pourrait être considéré quand même passe-droit. Je pense que dans la stratégie et dans la psychologie de tout ça, il y a... Plus on a de personnes qu'on connaît autour de nous qui se sont fait vacciner, plus les skeptiques se disent, d'accord, alors pourquoi pas moi aussi ? Et comme dans le star system, que ça soit des politiques, que ça soit... Bon, je crois que Michel Bajor, là, il n'était pas très connu, puisqu'il n'a pas été très suivi. Frédéric Chopin, c'est un peu très connu, il est très grand. Je reste avec Philippe Glasse, et donc il n'a pas été très suivi. Tout ça pour dire que, dans le star system, on a l'impression psychologiquement qu'on connaît la personne. Et donc, je pense que l'idée, c'est toutes ces personnes qu'on voit à la télé, qu'on entend à la radio, le fait qu'ils l'ont eue, on connaît quelqu'un qui l'a eue en un sens, et donc ça va nous inciter à nous faire vacciner. Et Olivier Weber, comment vous regardez, vous, la réaction peut-être collective qu'on peut avoir d'ailleurs à l'échelle de la planète, vis-à-vis cette pandémie qui nous bloque et nous meurtrit depuis maintenant une dizaine de mois dans tous les pays, comme le disait aussi Gérard Olivier, ou des pays qui réagissent parfois de façon extrêmement différente, mais avec des résultats somme toute assez proches. On a vu le magazine Time Magazine prétendre en couverture que 2020 resterait comme l'année la plus terrible de l'histoire. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on a un peu perdu peut-être le, je ne sais pas, le sens, j'allais dire, du malheur et de ce que peut être le malheur, parce qu'il y a eu d'autres années dans l'histoire, évidemment, bien plus terribles ? Oui, bien sûr, moi je l'ai vu dans beaucoup de voyages, mais aussi en organisant des missions humanitaires ou en participant à des missions humanitaires. C'est vrai qu'en Afrique ou ailleurs, on a vu des pandémies, puis simplement aussi, on voit par des missions humanitaires qu'il faut faire vite. Vous savez, dans cette pandémie, il y a un grand ennemi outre le virus lui-même, c'est le temps. Il faut faire vite. Il y a quelques mois, honnêtement, il y a six mois, on n'était pas sûr qu'on aurait maintenant deux, trois, quatre vaccins qui vont être donc accrédités. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé en France a accrédité le deuxième. On en a quatre ou cinq qui vont apparaître encore. Donc ça, c'est positif, mais il faut faire vite. Et le fait qu'il y ait des stratégies nationales, il n'y a pas de stratégie internationale. On a bien vu l'OMS un peu plantée, avec des voyages sous qui étaient critiqués, parce que d'ailleurs, très très proche des Chinois, par son ancien poste de ministre des Affaires étrangères, on sait pourquoi, parce qu'il y a des liens entre l'Éthiopie et la Chine. Mais en tout cas, il n'y a pas de stratégie internationale digne de ce moment. Il n'y a que des stratégies nationales. Donc on peut critiquer le modèle danois, le modèle américain, le modèle italien, le modèle français. Et pour répondre à votre question, c'est vrai que dans les pays occidentaux, on s'est cru pendant des dizaines d'années à l'abri des pandémies. Et vous savez, il y a eu des grosses épidémies encore il y a un siècle. Le vaccin, il y a combattu, donc il y a participé pour la lutte, je pense surtout à la variole. Et là, tout d'un coup, on découvre un miracle. Alors ça va se faire dans le temps. Les médecins disent six mois. Et six mois, pour moi, c'est déjà un espace énorme. Et vous disiez, effectivement, face à la virus, il faut faire vite. Ici aussi, il faut faire vite. Nous allons donc avancer et jeter maintenant un coup d'œil à l'actualité en images avec le Vue cette semaine qui nous emmène outre Manche au Royaume-Uni où la justice britannique a rejeté, c'était lundi, l'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, vers les États-Unis. Washington veut le juger pour espionnage après la publication de centaines de milliers de documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Aux États-Unis, il risque 175 ans de prison. Est-ce que le sort de Julian Assange pourrait changer avec l'entrée à la Maison-Blanche d'un nouveau président ? C'est en tout cas l'appel qu'a lancé sa compagne, Stella Morris-Smith Robertson. J'en appelle le président des États-Unis pour que cela cesse. Monsieur le président, abattez ces murs de prison. Laissez nos petits garçons retrouver leur père. Libérez Julian. Libérez la presse. Libérez-nous tous. Et chez Gulsart, alors est-ce que Joe Biden pourrait, est-ce qu'il devrait gracier selon vous Julian Assange ? Je ne sais pas si... Oui, il pourrait. Est-ce qu'il le fera ? Non. Plusieurs raisons. Parce que déjà en 2010, Joe Biden a très clairement parlé de Assange en disant que c'était un terroriste high-tech. Donc je ne pense pas qu'il va... Même s'il y a un bipartisan et c'est quelqu'un qui a... Biden a tendance à un petit peu changer son avis. Il ne le fera pas. Deuxièmement, il est très proche de Hillary Clinton. Et avec Wikileaks et ce qui s'est passé aussi avec Chelsea Manning, je pense qu'il restera loyal à son camp de démocrate parce qu'en un sens, on dit que ce que c'est... Les emails qui ont été dévoilés en 2016 ont contribué au fait que la campagne électorale présidentielle a pris un coup de Clinton. Et donc je doute que Joe Biden fasse ça. Gérald Olivier, l'entrée à la maison blanche de Joe Biden ne changera rien au sort de Julian Assange ? Techniquement, la justice est indépendante et même le département de la justice, si le président nomme la tournée générale, le garde des Sceaux, c'est un département qui garde son indépendance. Donc normalement, cette enquête, elle continue. Mais il peut gracier, le président. Il peut gracier, oui, il peut gracier. Non, il ne le fera pas. Je suis entièrement d'accord sur ce point-là. Je ne sais pas si c'est pour des raisons purement politiques parce que c'est vrai que Julian Assange a fait a priori plus de mal aux démocrates qu'à d'autres. Ou si c'est pour le fait qu'il ne veut pas se mêler d'un dossier qui n'est pas directement le sien. Mais pour moi, je ne vois aucune raison pour laquelle il irait intervenir dans ce dossier à ce stade. Ce n'est vraiment pas sa priorité. Nous étions aux Etats-Unis. Nous allons y rester avec la deuxième actualité de la semaine. Justement, Hélène, cette deuxième actualité, c'est la crise de la démocratie américaine abîmée par 4 ans de trumpisme. Une journée de chaos qui restera évidemment gravée dans l'histoire de l'Amérique. Ces militants qui prennent d'assaut le Congrès alors même que la victoire de Biden devait être certifiée. Elle le sera plus tard dans la nuit. Il reste donc cette violence pour faire taire les urnes. Il y a quand même un bilan sanglant, on peut le rappeler, 5 morts. La démocratie américaine ils sont vivra-t-elle ? Ça, c'est évidemment la grande question. Mais d'abord, une question sur Donald Trump. Gérald Olivier, lui, ce Donald Trump qui s'est résolu finalement à promettre une transition sans accroc, il est terminé ? Il est fini, Donald Trump ? Alors pour moi, et c'était flagrant dans la façon dont vous avez présenté les faits, son mandat a été ruiné par deux heures d'images insupportables, intolérables et inacceptables. Et je ne suis pas d'accord sur les 4 ans de trumpisme, mais c'est exactement ce qui va rester. Et c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose avant. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, Donald Trump est terminé. Il s'est disqualifié. D'une part, en tant que président non-élu, à partir du 20 janvier, peut-être avant, mais je ne le pense pas, à partir du 20 janvier, il devient, toujours un adversaire pour les démocrates, mais il devient quelqu'un d'encombrant pour le parti républicain. La première conséquence de ce qui s'est passé, c'est que le parti républicain va être divisé entre les pro-Trump et ceux qui étaient anti-Trump avant et ceux qui sont devenus anti-Trump à cause de ce qui s'est passé mercredi. À partir de là, vous avez des ambitions personnelles qui vont se greffer et Donald Trump est quelqu'un qui gêne parce qu'il a une présence, je dirais, émotionnelle, physique et autres extrêmement puissante. Et pour les républicains, c'est quelqu'un dont il va être important de se débarrasser. Chez Gulsert, vous avez l'air en léger désaccord. Avant les événements de mercredi, il y a eu aussi deux mois au cours desquels Donald Trump a contesté et a refusé de reconnaître la victoire de Joe Biden. Oui, j'entends ce qui a été dit, mais ce n'est pas ce qui s'est passé qui va être appelé par tout ça. Ça veut dire que ça fait exactement deux mois, donc depuis les élections, depuis le 3 novembre, et même il avait commencé avant à inciter la violence. Vous savez, je vois beaucoup de parallèles aujourd'hui, comme vous connaissez très bien la Turquie aussi, entre la Turquie et les États-Unis, c'est-à-dire que le fanatisme, cette violence, ça ne vient pas de nulle part. La parole, le rhétorique du politicien, du politique, du responsable, génère ça. Et ce qu'on voit, les images qu'on a vues cette semaine, ce n'est pas juste une semaine. Donc on va se rappeler de Trump par ce qu'il a fait avant également, c'est-à-dire dire que ces élections ont été volées, truquées. Olivier Vébert, c'est justement cette... Oui, c'est une situation totalement déshonorante pour la sortie de Trump le 20 janvier. Il aurait pu sortir la tête haute, mais certes, il y a des divisions du Parti républicain et il n'y a pas que ça. Imaginez-vous, dans ce pays, quand on est au fin fond du Montana ou du Texas, qu'on ne sort jamais pratiquement de son État et qu'on se dise devant la télévision le mal est fait, on peut prendre un espace sacré et il n'y a pas de plus sacré de symbolique en fait pour la démocratie américaine que le capital. On peut le prendre avec quelques centaines ou quelques milliers de manifestants et donc quelque part, ce n'est pas un coup d'État évidemment, mais quelque part les manifestants ont gagné leur pari et l'image de la démocratie abîmée pour l'avenir, c'est grave pour les États-Unis, c'est grave également pour l'image de la démocratie à l'extérieur. Je peux vous dire que c'est du pain baigné pour la Russie, pour la Chine, mais en tout cas, il y a des fractures qui vont rester malheureusement avec cette manifestation. M. Rajoy, pour vous, ces manifestants, là je vous voyais donner la tête, ils n'ont pas gagné, ça veut dire que pour vous, le parti républicain aujourd'hui, Donald Trump a fait 72 millions de voix, mais il a perdu tout de même le Sénat, la Chambre, la Maison Blanche, qu'est-ce qui devient ce parti ? Est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump peut le prendre ? Est-ce qu'il va devenir plus radical ou au contraire, plus souple ? Alors, nous avons à présent passé en revue l'actualité de la semaine et pour cela, nous accueillons Durand Fort, bonsoir, Aichi Gulsert, vous êtes journaliste turco-américaine et vous collaborez au New York Times et au New Yorker, bienvenue. Merci. Et à vos côtés, bonsoir Gérald Olivier, vous êtes journaliste franco-américain et chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Quelque chose me dit qu'on va parler un petit peu à un moment des Etats-Unis, mais pas tout de suite, on va commencer avec un premier sujet d'actualité, Hélène, qui concerne la stratégie vaccinale du gouvernement français qui fait polémique surtout la mise en œuvre de cette stratégie. Pourtant, ce calendrier vaccinal n'est pas une surprise, on le connaissait depuis le mois de décembre. Le gouvernement, en fait, souffre de la comparaison avec les voisins des centaines de milliers de personnes vaccinées au Royaume-Uni, en Allemagne et moins de 100 000 en France. Alors, jeudi soir, le gouvernement a mis en place une batterie de mesures pour accélérer l'ouverture du vaccin aux plus de 75 ans dès le 18 janvier prochain, des centres aussi dans toutes les villes. Et puis, cette injection, ces deux doses qui seront espacées de six semaines à Hégulcert. Est-ce que c'est une bonne idée qu'on accélère ainsi au risque de créer la pénurie ? C'est ce qui se passe en Allemagne, par exemple. Je ne sais pas parce que je ne peux que vous parler pour l'instant du perspective turque. Nous, on n'a même pas commencé à vacciner. Donc, si vous, vous vous sentez en retard, ne vous inquiétez pas, il y en a qui sont encore plus en retard. Je pense qu'en France, en tout cas, c'est ce que je marque depuis quelques années que je suis là, il y a toujours, c'est super, cette volonté de critiquer, d'être sceptique, mais j'ai l'impression que là, on a vu pendant un an la France dans tous ses états. Est-ce qu'on a trop confiné ? Est-ce qu'on n'a pas assez confiné ? Est-ce qu'on vaccine trop vite ? Est-ce qu'on ne vaccine pas assez vite ? Et il y a beaucoup d'inconnus avec ce vaccin, mais aussi avec cette pandémie. Donc, respirez. Gérard d'Olivier, est-ce qu'elle a du sens, cette polémique, effectivement, et cette comparaison internationale, surtout au niveau européen, d'un pays à l'autre, sur la stratégie de vaccination et sur son rythme ? Est-ce qu'elle a du sens ? Alors, du sens dans le quotidien médiatique, oui. Du sens dans l'absolu, beaucoup moins. Non, je pense qu'en effet, face à une pandémie qu'on ne connaît pas, il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres et qui devraient être ciblées avant les autres. Maintenant, le rythme de vaccination des uns ou des autres, pour moi, ce n'est vraiment pas ce qui compte parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Ce qui me fascine dans cette histoire, en tant que, non pas que journaliste, mais je dirais en tant qu'individu, c'est de constater à quel point, à travers le monde, on a des politiques qui divergent et avec des résultats qui ne sont pas forcément comparables et dont on a du mal à tirer des leçons. Vous parliez des Etats-Unis. Aux Etats-Unis, vous avez des Etats qui sont toujours en confinement, vous avez des Etats qui sont toujours ouverts et vous avez une propagation du virus qui est exactement la même en fonction de ces politiques radicalement différentes. Je ne sais pas pourquoi, je le constate et je constate qu'on a beaucoup du mal à mettre la main sur une façon d'aborder ce virus. En tout cas, la stratégie de vaccination, elle fait polémique dans plusieurs pays, pas seulement en France. La France a été critiquée pour sa lenteur, d'autres effectivement en Allemagne, il y a eu un certain nombre d'inquiétudes quant à une éventuelle rupture de stock. Et puis, il y a un autre pays où cette stratégie fait aussi polémique. Jean-Mathieu, c'est la Pologne. Et oui, en Pologne, parce que vous savez qu'il y a déjà certaines célébrités qui sont vaccinées. On a vu Joe Biden, Benjamin Netanyahou et il y a également Michel Bajor. Vous ne connaissez pas Michel Bajor en fait, non ? D'accord, c'est un échec. Alors, Michel Bajor, c'est un auteur-compositeur polonais et il a reçu déjà une dose de vaccin comme 20 autres personnalités médiatiques polonaises. Alors, c'est une initiative de l'Université de Varsovie pour convaincre une population plutôt réticente aux piqûres puisqu'en Pologne, ils sont 45% à ne pas vouloir se faire vacciner. Et cette opération de communication, eh bien, a été un échec total. Voilà, complètement, puisque ça a provoqué une colère populaire ainsi que l'ouverture d'une enquête par le gouvernement. La Pologne, eh bien, a commencé sa campagne de vaccination comme en France le 27 décembre et la priorité, c'est de réserver ses doses aux soignants et seulement eux. Et ces artistes, ces journalistes n'étaient absolument pas prioritaires. Donc, nombreux sont les Polonais à avoir interprété cela comme de l'arrogance comme un passe-droit insupportable. Et les voilà comparés aux apparatchiks de l'ancien régime, carrément. Une polémique qui a encore pris de l'ampleur quand l'ancien Premier ministre, l'Essac Miller, a tweeté une photo de son dossier médical montrant qu'il avait été vacciné le 30 décembre, soit trois jours après le début de la campagne de vaccination. Alors, le gouvernement s'empare de la grogne, dénonce des élites politico-artistico-journalistiques qui s'entendent entre elles. Les grilles, la politesse du vaccin à monsieur et madame tout le monde qui ne veulent pas se revacciner en plus. Véritablement, donc le porte-parole du gouvernement annonce désormais de prochaines sanctions à la suite de cette enquête. La vaccination, on le voit, devient un véritable cas d'étude pour les écoles de communication. Mais c'est vrai qu'Archie Gloussert, on peut se poser la question aujourd'hui et c'est une question qui se pose partout aujourd'hui, notamment en France. Est-ce que ça sert finalement de se faire vacciner pour les caméras, notamment des personnalités et est-ce que ça ne peut pas être à double tranchant justement ? Comme l'a dit par Olivier Véran, ministre de la Santé, il a dit non, ça pourrait être considéré comme un passe-droit. Je pense que dans la stratégie et dans la psychologie de tout ça, il y a, plus on a de personnes qu'on connaît autour de nous qui se sont fait vacciner, plus les sceptiques se disent d'accord, alors pourquoi pas moi aussi ? Et comme dans le star system, que ce soit des politiques, que ce soit, bon, je crois que Michel Bajor, il n'était pas très connu puisqu'il n'a pas été très suivi. Frédéric Chopin, un terme très bon, c'est ça. Je reste avec Philippe Glasse et donc il n'a pas été très suivi. Tout ça pour dire que dans le star system, on a l'impression psychologiquement qu'on connaît la personne et donc, je pense que l'idée, c'est toutes ces personnes qu'on voit à la télé, qu'on entend à la radio, le fait qu'ils l'ont eue, on connaît quelqu'un qui l'a eue en un sens et donc ça va nous inciter à nous faire vacciner. Olivier Weber, comment vous regardez-vous la réaction peut-être collective qu'on peut avoir d'ailleurs à l'échelle de la planète ? J'ai vu cette pandémie qui nous bloque et nous meurtrit depuis maintenant une dizaine de mois dans tous les pays, comme le disait aussi Gérard Olivier, des pays qui réagissent parfois de façon extrêmement différente mais avec des résultats somme toute assez proches. On a vu le magazine Time Magazine prétendre en couverture que 2020 resterait comme l'année la plus terrible de l'histoire. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on a un peu perdu peut-être le sens du malheur et de ce que peut être le malheur ? Parce qu'il y a eu d'autres années dans l'histoire évidemment bien plus terribles. Oui, bien sûr, moi je l'ai vu dans beaucoup de voyages mais aussi en organisant des missions humanitaires ou en participant à des missions humanitaires. C'est vrai qu'en Afrique ou ailleurs, on a vu des pandémies et puis simplement aussi on voit par des missions humanitaires qu'il faut faire vite. Vous savez, dans cette pandémie, il y a un grand ennemi outre le virus lui-même, c'est le temps. Il faut faire vite. Il y a quelques mois, honnêtement, il y a six mois, on n'était pas sûr qu'on aurait maintenant deux, trois, quatre vaccins qui vont être donc accrédités. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé en France a accrédité le deuxième. On en a quatre ou cinq qui vont apparaître encore. Donc ça, c'est positif mais il faut faire vite. Et le fait qu'il y ait des stratégies nationales, il n'y a pas de stratégie internationale. On a bien vu l'OMS un peu plantée avec des voyages sous qui étaient critiqués parce que d'ailleurs, très très proches des Chinois par son ancien poste administrent les affaires étrangères. On sait pourquoi parce qu'il y a des liens entre l'Éthiopie et la Chine. Mais en tout cas, il n'y a pas de stratégie internationale digne de ce... Il n'y a que des stratégies nationales. Donc on peut critiquer le modèle danois, le modèle américain, le modèle italien, le modèle français. Et pour répondre à votre question, c'est vrai que dans les pays occidentaux, on s'est cru pendant des dizaines d'années à l'abri des pandémies. Et vous savez, il y a eu des grosses épidémies encore il y a un siècle. Le vaccin, il y a combattu, donc il y a participé pour la lutte. Je pense surtout à la variole. Et là, tout d'un coup, on découvre un miracle. Alors ça va se faire dans le temps. Les médecins disent six mois. Et six mois, pour moi, c'est déjà... Et vous le disiez... Oui, effectivement, face à la virus, il faut faire vite. Ici aussi, il faut faire vite. Nous allons donc avancer et jeter maintenant un coup d'œil à l'actualité en images avec le vu cette semaine. qui nous emmène outre Manche au Royaume-Uni où la justice britannique a rejeté, c'était lundi, l'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, vers les États-Unis. Washington veut le juger pour espionnage après la publication de centaines de milliers de documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. aux États-Unis, il risque 175 ans de prison. Est-ce que le sort de Julian Assange pourrait changer avec l'entrée à la Maison-Blanche d'un nouveau président ? C'est en tout cas l'appel qu'a lancé sa compagne, Stella Maurice Smith Robertson. J'en appelle le président des États-Unis pour que cela cesse. Monsieur le président, abattez ces murs de prison. Laissez nos petits garçons retrouver leur père. Libérez Julian. Libérez la presse. Libérez-nous tous. Et chez Gulsart, alors est-ce que Joe Biden pourrait, est-ce qu'il devrait gracier selon vous Julian Assange ? Je ne sais pas si... Oui, il pourrait. Est-ce qu'il le fera ? Non. Plusieurs raisons. Parce que déjà en 2010, Joe Biden a très clairement parlé de Assange en disant que c'était un terroriste high-tech. Donc je ne pense pas qu'il va... Même s'il y a un bipartisan et c'est quelqu'un qui a... Biden a tendance à un petit peu changer son avis. Il ne le fera pas. Deuxièmement, il est très proche de Hillary Clinton. Et avec Wikileaks et ce qui s'est passé aussi avec Chelsea Manning, je pense qu'il restera loyal à son compte démocrate parce qu'en un sens, on dit que ce que c'est... Les emails qui ont été dévoilés en 2016 ont contribué au fait que la campagne électorale présidentielle a pris un coup de Clinton. Et donc je doute que Joe Biden fasse ça. Gérald Olivier, l'entrée à la maison blanche de Joe Biden ne changera rien au sort de Julian Assange ? Techniquement, la justice est indépendante et même le département de la justice, si le président nomme la tournée générale, le garde des Sceaux, c'est un département qui garde son indépendance. Donc normalement, cette enquête, elle continue. Mais il peut gracier, le président. Il peut gracier, oui. Il peut gracier. Non, il ne le fera pas. Je suis entièrement d'accord sur ce point-là. Je ne sais pas si c'est pour des raisons purement politiques, parce que c'est vrai que Julian Assange a fait a priori plus de mal aux démocrates qu'à d'autres, ou si c'est pour le fait qu'il ne veut pas se mêler d'un dossier qui n'est pas directement le sien. Mais pour moi, je ne vois aucune raison pour laquelle il irait intervenir dans ce dossier à ce stade. Ce n'est vraiment pas sa priorité. Nous étions aux Etats-Unis. Nous allons y rester avec la deuxième actualité de la semaine. Justement, Hélène, cette deuxième actualité, c'est la crise de la démocratie américaine abîmée par quatre ans de trumpisme. Une journée de chaos qui restera évidemment gravée dans l'histoire de l'Amérique. Ces militants qui prennent d'assaut le Congrès alors même que la victoire de Biden devait être certifiée. Elle le sera plus tard dans la nuit. Il reste donc cette violence pour faire taire les urnes. Il y a quand même un bilan sanglant, on peut le rappeler. Cinq morts. La démocratie américaine, ils s'en vivra-t-elle ? Ça, c'est évidemment la grande question. Mais d'abord, une question sur Donald Trump. Gérald Olivier, lui, ce Donald Trump qui s'est résolu finalement à promettre une transition sans accroc, il est terminé ? Il est fini, Donald Trump ? Alors pour moi, et c'était flagrant dans la façon dont vous avez présenté les faits, son mandat a été ruiné par deux heures d'images insupportables, intolérables et inacceptables. Et je ne suis pas d'accord sur les quatre ans de Trumpisme, c'est exactement ce qui va rester. Et c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose avant. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, Donald Trump est terminé. Il s'est disqualifié. d'une part, en tant que président non-élu, à partir du 20 janvier, peut-être avant, mais je ne le pense pas, à partir du 20 janvier, il devient, toujours un adversaire pour les démocrates, mais il devient quelqu'un d'encombrant pour le parti républicain. La première conséquence de ce qui s'est passé, c'est que le parti républicain va être divisé entre les pro-Trump et ceux qui étaient anti-Trump avant et ceux qui sont devenus anti-Trump à cause de ce qui s'est passé mercredi. À partir de là, vous avez des ambitions personnelles qui vont se greffer et Donald Trump est quelqu'un qui gêne parce qu'il a une présence, je dirais, émotionnelle, physique et autres, extrêmement puissante. Et pour les républicains, c'est quelqu'un dont il va être important de se débarrasser. Chez Goulsert, vous avez l'air en léger désaccord. Avant les événements de mercredi, il y a eu aussi deux mois au cours desquels Donald Trump a contesté et a refusé de reconnaître la victoire de Joe Biden. Oui, j'entends ce qui a été dit, mais ce n'est pas ce qui s'est passé cette semaine seulement qui fait que Donald Trump va être appelé par tout ça. Ça veut dire que ça fait exactement deux mois, donc depuis les élections, depuis le 3 novembre et même il avait commencé avant à inciter la violence, vous savez, je vois beaucoup de parallèles aujourd'hui, comme vous connaissez très bien la Turquie aussi, entre la Turquie et les Etats-Unis, c'est-à-dire que le fanatisme, cette violence, ça ne vient pas de nulle part. La parole, le rhétorique du politicien, du politique, du responsable, génère ça. et ce qu'on voit, les images qu'on a vues cette semaine, ce n'est pas juste une semaine. Donc, on va se rappeler de Trump par ce qu'il a fait avant également, c'est-à-dire dire que ces élections ont été volées, truquées. Olivier Vébien, justement, c'est une situation totalement déshonorante pour la sortie de Trump le 20 janvier. Il aura pu sortir la tête haute, mais certes, il y a des divisions du Parti républicain et il n'y a pas que ça. Imaginez-vous dans ce pays, quand on est au fin fond du Montana ou du Texas, qu'on ne sort jamais pratiquement de son État et qu'on se dise devant la télévision le mal est fait, on peut prendre un espace sacré et il n'y a pas de plus sacré de symbolique en fait pour la démocratie américaine que le Capiton. On peut le prendre avec quelques centaines ou quelques milliers de manifestants et donc, quelque part, ce n'est pas un coup d'État évidemment, mais quelque part, les manifestants ont gagné leur pari et l'image de la démocratie abîmée pour l'avenir, c'est grave pour les États-Unis, c'est grave également pour l'image de la démocratie de l'extérieur. Je peux vous dire que c'est du pain baigné pour la Russie pour la Chine mais en tout cas, il y a des fractures qui vont rester malheureusement avec cette manifestation. M. Olivier, pour vous, ces manifestants, là, je vous voyais dans une de la tête, ils n'ont pas gagné, ça veut dire que pour vous, le parti républicain aujourd'hui, Donald Trump a fait 72 millions de voix et il a perdu tout de même le Sénat, la Chambre, la Maison Blanche, qu'est-ce qui devient ce parti ? Est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump peut le prendre ? Est-ce qu'il va devenir plus radical ou au contraire, plus souple ? Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais sur ce point-là, jusqu'à la Géorgie, le résultat de l'élection n'était pas du tout en défaveur des républicains. Certes, Donald Trump a perdu, mais ce qui était justement bizarre dans cette élection, c'est que lui a perdu, mais que beaucoup de républicains avaient gagné derrière lui. Est-ce que justement son refus de reconnaître la victoire de Biden n'a pas facilité la victoire des démocrates en Géorgie ? Pour moi, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce qu'il y a eu l'événement du chèque de 600 dollars ou de 2000 dollars où les républicains n'ont pas voulu aller au-delà et à mon avis, ça leur a beaucoup desservi. Et dès avant ce moment-là, il y avait un début de division au sein du corps républicain. Par contre, je rappelle des choses de base. L'élection présidentielle aux États-Unis, c'est une élection au suffrage universel indirect en trois temps. Le scrutin, le vote du collège électoral, la certification par le Congrès. Tant que le président élu n'est pas certifié, vous avez le droit de faire des reports. Et madame disait que ce qu'on a vu mercredi, c'était la suite de ce qu'on avait toujours vu. Mais non. Mais bien sûr. Non, mais parlez-moi de violence de la part des supporters de Donald Trump. Depuis quatre ans, il n'y en a pas eu. La violence venait du camp adverse. Ce ne sont pas les supporters de Donald Trump qui ont mis le... J'attends, j'attends. J'attends. J'attends la Minneapolis à Portland et ailleurs. Il y a eu une violence qui était cautionnée par les démocrates et qui ne venait pas du tout du camp de Donald Trump. Je vais faire comme Kamala Harris, je vais dire « I'm speaking ». Dans le sens où Quanone c'est... Regardez tous les drapeaux mais attendez... On voulait dire qu'on a vu... Tous les drapeaux qu'on a vus cette semaine, c'est des drapeaux ou bien des signes qu'on voit depuis des semaines. Quanone, racisme, anti-homosexuel, anti-avortement, de racisme, des drapeaux confédérés, c'est pas du nouveau. C'est de la suprématie blanche. C'est ça, les États-Unis, que vous voulez voir ? Parce que c'est le... Excusez-moi, excusez-moi, il y a des choses. On peut être contre l'avortement sans être un suprémaciste blanc. Il y a des abalgames qui sont absolument... Je ne vous parle pas de ça, je ne vous parle pas de ça. Non, non. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut distinguer d'une façon ou d'une autre les millions d'électeurs de Donald Trump et effectivement les milliers de manifestants qu'on a vus envahir le Capitone et là, on a vu des suprémacistes blancs, des racistes, des militants néo-nazis, très clairement. Nous avons à présent passé en revue l'actualité de la semaine et pour cela, nous accueillons Durand Fort. Bonsoir, H.G. Gülsert. Vous êtes journaliste turco-américaine et vous collaborez au New York Times et au New Yorker. Bienvenue. Merci. Et à vos côtés, bonsoir Gérald Olivier. Vous êtes, vous, journaliste franco-américain et chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Quelque chose me dit qu'on va parler un petit peu à un moment des États-Unis, mais pas tout de suite. On va commencer avec un premier sujet d'actualité. Hélène qui concerne la stratégie vaccinale du gouvernement français qui fait polémique surtout la mise en œuvre de cette stratégie. Pourtant, ce calendrier vaccinal n'est pas une surprise. On le connaissait depuis le mois de décembre. Le gouvernement, en fait, souffre de la comparaison avec les voisins des centaines de milliers de personnes vaccinées au Royaume-Uni, en Allemagne et moins de 100 000 en France. Alors, jeudi soir, le gouvernement a mis en place toute une batterie de mesures pour accélérer l'ouverture du vaccin aux plus de 75 ans dès le 18 janvier prochain, des centres aussi dans toutes les villes. Et puis, cette injection, ces deux doses qui seront espacées de six semaines à Eichegül, certes, est-ce que c'est une bonne idée qu'on accélère ainsi au risque de créer la pénurie ? C'est ce qui se passe en Allemagne, Paris. Right, I'm going to stop that because I'm not sure it's helping anymore. I'm going to do the Frenchie if I can find it. See if there's any French on my feed. Oh, the French seems to be gone. Oh, does it don't hit snooze and other secrets of a happy daily routine. Où est le français ? Oh, let's go to Wikipedia. Um, Wikipedia. There we go. We're on Wikipedia. What on earth is this ? From today's featured article, Ficus Macrophila, the Morriton Bay fig is a large evergreen bunion of the family mora, say, whatever, native to eastern Australia. A strangler fig, it usually germinates in the canopy of a host tree and lives as an epiphyte, is that how you say it ? until its roots establish contact with the ground. It then enlarges reaching up to 60 metres, 200 feet in height. The large, leathery, dark green leaves are 15 to 30 centimetres, 6 to 12 inches long. The fruit is small, round and greenish, ripening and turning purple at any time of year. Inverted inflorescences with flowers lining an internal cavity are pollinated only by fig wasps. Many bird species including pigeons, parrots and various passerines eat the fruit. Old specimens of F. Macrophila can reach tremendous sizes surely with imposing buttress roots and the species is widely used as a feature tree in public parks. Old specimens of F. Macrophila can reach tremendous sizes with imposing buttress roots and the species is widely used as a feature tree in public parks and gardens in warmer climates. Its aggressive root system renders it unsuitable for all but the largest private gardens. I feel like reading it all I'm sold but we've gone back to the beginning now. Vicar's Macrophila Vicar's Macrophila commonly known as the Moriton Bay fig and Australian bunion is a large evergreen bunion tree of the family Morase native to eastern Australia from the Wild Bay Burnett region in the north to Illawara in New South Wales as well as Lord Howe Island. Its common name is derived from Moriton Bay in Queensland Australia it is best known for its imposing buttress roots as ficus Macrophila is a strangler fig seed germination usually takes place in the canopy of a host tree and the seedling lives as an epiphyte until its roots establish contact with the ground it then enlarges and strangles its host eventually becoming a freestanding tree by itself individuals may reach 60 metres 200 feet in height large leathery dark green leaves are 15 to 30 centimetres 6 to 12 inches long Moriton Bay fig specimen at the Domaine Sydney planted in 1850 I would have probably seen it fruit and leaves photographed in Maui Hawaii scientific classification can't be bothered there's the picture natural range in eastern Australia it's not much really the fruit is small round and greenish ripening and turning purple at any time of year it is known as a psychonium an inverted inflorescence with the flowers lining and internal cavity I call figs it has an obligate mutualism with fig wasps figs are pollinated only by fig wasps and fig wasps can reproduce only in fig flowers many species of birds including pigeons parrots and various passerines eat the fruit ficus macrophylla is widely used as a feature tree in public parks and gardens in warmer climates such as California Portugal Italy Malta Northern New Zealand Auckland and Australia old specimens can reach tremendous sizes surely I think that the English is bad well only and mainly it's been good but the English I'm used to when you use the word size I'd love to go into the grammar of it and understand it and be able to explain it but anyway old specimens can reach tremendous sizes old specimens can reach a tremendous size old specimens can reach a tremendous size old specimens can reach tremendous sizes I wonder exactly what the difference is it's aggressive root system renders it unsuitable for all but the largest private gardens there was another so another example of the use of size we can possibly find the word size on this page size size so there there's one there but there was one at the top don't tell me that was the only time okay taxonomy it isn't in there it looks like there's only one I don't believe it bunion 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 this article is about the tree for other uses see bunion disambiguation this article possibly contains original research learn more bunion a bunion also spelled banion as a fig that begins its life as an epiphyte a.e. a plant that grows on another plant when its seed germinates in a crack or crevice of a host tree or edifice bunion often specifically denominates ficus being galensis the Indian bunion which is the national tree of India though the name has also been generalised to denominate all figs that share a common life cycle and used systematically in taxonomy to denominate the subgeness Eurostigma bunion I'm not even sure I'm saying appropriate characteristics like other fig species bunions bear their fruit in the form of a structure called a psychonium the psychonium of ficus species supply shelter in food for fig wasps and the trees depend on the fig wasps for pollination Frugivore birds disperse the seeds of bunions the seeds are small and because most bunions grow in woodlands a seedling that germinates on the ground is unlikely to survive however many seeds fall on the branches and the stems of other trees or on human edifices and when they germinate they grow roots down toward the ground and consequently may envelop part of the host tree or edifice what's it like on the side might be better here however many seeds fall on the branches and stems of other trees or on human edifices and when they germinate they grow roots down toward the ground and consequently may envelop part of the host tree or edifice for this reason bunions bear the colloquial name strangler fig a number of tropical bunion species that compete for sunlight especially for the genus ficus exhibit this strangling habit the leaves of the bunion tree are large leathery glossy green and epileptical epileptic elliptical elliptical not epileptic like most figs the leaf bud is covered by two large scales as the leaf develops the scales absize young leaves have an attractive reddish tinge older bunion trees are characterized by aerial prop roots that mature into thick woody trunks which can become indistinguishable from the primary trunk with age old trees can spread laterally by using these prop roots to grow over a wide area in some species the prop roots develop over a considerable area that resembles a grove of trees with every trunk connected directly or indirectly to the primary trunk the topology of this massive root system inspired the name of the hierarchical computer network operating system bunion vines looking upward inside a strangler fig where the host tree has rotted away leaving a hollow colomar fig tree in a bunion that envelops its host tree the mesh of roots growing around the latter eventually applies considerable pressure to and commonly kills it such an enveloped dead tree eventually decomposes so that the bunion becomes a columnar tree with a hollow central core in jungles such hollows are very desirable shelters to many animals etymology classification in horticulture and in culture early stages of a strangler fig on a host tree in the western ghats india due to the complex structure of the roots and extents of branching the bunion is used as a subject specimen in pinging and bonsai the oldest living bonsai in taiwan is a 240 year old bunion tree housed in tainan in culture religion and mythology ficus tree in front of sakaradevi temple kerala india bunion trees figure prominently in several asian and pacific religions and myths including in hinduism the leaf of the bunion tree is said to be the resting place for the god krishna in the bhagavad gita krishna said there is a bunion tree which has its roots upward and its branches down and the vedic hymns are its leaves one who knows this tree is the knower of the vedas bhaga 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 yavita fifteen one all that is shit list of historical bunion trees the great bunion tree blah 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 550 years old wow one one of the largest trees the great bunion is found in Kolkata India that is said to be more than 250 years old what an interesting thingy it's so interesting I want to find out if I'm saying bunion properly is there any bunions on we can drink my coffee find out if there are any bunions on get rid of that french we've moved on from the french bunion 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 making an 18th century bunion what the hell is your agency using wordpress to build websites that's like carving a chicken with a handsaw whether you're a reenactor or a costumer there are going to be times where you don't want to be completely dressed but you want to be no presentable we can't all just walk around in our shifts all the time I mean you can I wouldn't but sure I present to you the 18th century bunion or rapper morning gail sometimes night gail sometimes something in french that I can't say because I don't have a l'espanol and my mouth doesn't work that way for the purposes of this tutorial we're going to just call it a banyan to make it easier on ourselves we are extremely fortunate that so many 18th century banyans exist in museum collections around the world but we can also see a fair number of them in paintings from the period especially those done by a certain artist check out that shot silk lining if you've ever tried to make one of these items oh my god did you drink a lot of tequila yeah is that what it was yeah do you want to listen to that interlude while we sit here yeah let it out do you like remember this stuff that you do with me yes okay i don't know because you're so high you're like you get really drunk so i don't know if you remember it of course i do okay i cherish it love you're like what i do it do you it you i i you 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 A bit quirky, I might add. Oh, that's the place I was. I searched for this about four hours. Watching from the bunion tree, this video truly captured its true colours. Thanks for the tour. Looking forward to my vacation. This looks an awesome place. Heading there with my family in December, this video ups the anticipation. Looks like a beautiful resort, blah, blah, blah. ¿Qué era más o lugar? Is it going to be all in Spanish? I think it's actually, I was wondering what the country is, and I think it's actually Mexico. Why don't you guys come inside and check out the villa? Behind me is this king-size bed, also has two side tables, but the best part is this huge headboard, which actually reflects the high ceilings in here. I absolutely love a hammock. There is one patio completely devoted to one out here, and you can actually reach the pool from this side as well. There's also a desk, and you don't find that at every resort you go to. Over this way, there is a TV. There's a minibar fridge down this way, and of course you have your coffee maker. There's also an additional seating area where you can just sit back, relax, and watch some TV. The bathroom is nearly as big as this bedroom. We'll show you that next. So in the center of this room, you'll find this great big island. It has your sinks here. We need to take a closer look because they're beautiful and hand-painted. There is also three additional rooms in this bathroom. One of the rooms is a shower. We have a rainfall shower, and there's a bench in here. If we go this way, we have a toilet in this room, and then if we go this way, you have your main storage closet. But wait, that's not all. The best part is actually outside. Take a look at the tub. Solid stone. Absolutely beautiful. A gorgeous faucet. And then there are candles within the stone on the wall here. So our place is absolutely stunning. And one really cool feature about the Banyan Tree is they give you bicycles to get around the resort. So right now, we're a little bit away from the main area, so we're going to get on the bikes and go there. Let us burn, and take us for the morning Together, we're a little bit away from the moon actually. Looks like we found the main pool. It looks beautiful. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, il y a beaucoup de loungers, et il y a même des petits slowty pics. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501